Bonjour sacré féminin, sacré masculin, voici la guidance du jour, j'ai pas pu la poster tôt ce matin, week-end assez chargé, donc c'était pas possible et puis je vais te faire la vidéo sur les duos d'âme, les liens d'âme dans la semaine parce que j'ai pas pu la faire ce week-end. Tu veux entendre mon petit bout, mon petit bébé de bientôt 4 mois derrière toi ? Voilà, allez, il y a des moments comme ça où ça peut être un peu plus difficile de se libérer du temps. Allez, on y va pour la guidance du jour, à laquelle je tiens à te faire. On y va avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Si tu me connais pas, tu pourras aller voir sur le site, mon site internet qui est dans la, le lien est dans la description sous la vidéo ou alors dans le profil ou la bio des réseaux sociaux. Et j'ai fait une formation d'initiation pour pouvoir prendre en main ce jeu, donc ça s'adresse plutôt à des personnes qui débutent quand même. Voilà. Et j'ai mis en place une masterclass qui commence ce vendredi à 19h avec les replays et tu peux aller voir mon accompagnement. J'ai créé ma méthode pour un alignement pensée-parole-action pour oser être soi où je mets mon expérience d'éducateur sportif, de professeur de yoga, de coach de vie et coach intuitif et carton d'ancienne justement dans cette méthode que j'ai créée il y a un petit moment déjà puisqu'on était en 2011, et je la présente sur internet maintenant après l'avoir pratiquée, on va dire, dans la vie, dans la vie, auprès de personnes, de particuliers. Allez, c'est parti ! Tout est sur le site internet pour la masterclass et la méthode HARA, alignement, harmonie, pardon, alignement, réalisation, action. Est-ce que ça va sortir ? Ça reste un peu coincé. Oui, ça sort. Hop, je prends celle-ci. Les autres, c'est un paquet qui est sorti un petit peu, je ne sais pas comment. Voilà. Et celle-là, par contre, est bien tombée toute seule. Alors, comme elle s'est dégagée, on l'apprend. Il est question de... Ici, le roi de carreau, ça peut être un inconnu à l'étranger, mais c'est surtout un expert qui rend service, souvent moyenne en finance, donc ça peut être un professionnel, mais qui va apporter des informations vraiment très importantes. Ici, donc cette guidance, elle s'adresse à toi, que tu sois une femme ou un homme, si tu te reconnais dedans, si elle résonne en toi, c'est qu'il y a peut-être des petites choses, elle peut te guider sur ce qui résonne. Ah, je suis désolée, c'est un petit peu long. J'ai voulu la faire plus tard pour que les énergies des élections retombent un petit peu. Aussi, il y avait aussi cet aspect-là. Je ne sentais pas de la faire non plus ce matin très tôt. Encore moins hier soir, bien évidemment. Voilà, donc là, on parle d'une femme. Ça peut parler de ta polarité féminine si tu es un homme. Ok. Alors, je vais la mettre ici, pardon. Hop, comme on a la carte de la femme, je la mets au centre. Voilà. Donc ici, ouais, il va falloir peut-être, c'est intéressant de se faire accompagner par quelqu'un. Ça peut être quelqu'un de la famille. Ce n'est pas forcément quelqu'un que tu vas payer pour avoir des informations, des bons conseils ou pour t'accompagner. Ça peut être aussi quelqu'un qui a une expertise autour de toi ou dans tes amis, ta famille, tes proches et qui va t'apporter une information importante face à une situation auquel tu es en train de faire face et qui n'est pas forcément facile ou on peut avoir une adversité. En fait, cette carte, elle t'apporte le courage et l'énergie. Mais là, on voit que ce petit sujet nous parle de choc inattendu, donc de quelque chose d'imprévu auquel on ne s'attend pas. Et ça peut être lié au contexte actuel aussi, bien évidemment. Tu entends Charlie derrière moi ? Il est très expressif. Il joue avec une coccinelle. Voilà, hop. Et donc, l'information que tu vas, je reviens mes chevaux, justement, on a deux chevaux blancs. L'information que tu vas recevoir ou l'aide que tu peux avoir par cette personne qui peut être un thérapeute, un avocat, un médecin, un psychologue, un juriste, voilà, quelqu'un ou quelqu'un qui est dans le domaine de la santé ou du sport, comme ça, qui apporte son expertise. Et ça va te permettre vraiment d'avoir la victoire sur les difficultés. Tu vois, là, ils traversent le camp adverse, le camp ennemi. Ils ont eu la victoire. Ils te donnent surtout beaucoup de courage. Ça, c'est vraiment la carte du courage, d'accord ? De l'énergie du courage. Voilà. Et on voit qu'il est question vraiment d'y arriver dans tous les cas. Là, c'est la dernière ligne droite. Ici, cette carte-là que je place ici à droite, nous parle vraiment de cette dernière ligne droite avec l'alchimiste. C'est vraiment l'avant-dernière étape. Enfin, ce n'est pas l'étape, mais l'avant-dernière action, plutôt, dans cette étape qui est l'œuvre rouge, avant l'apparition de la pierre philosophale. Donc, il est vraiment question d'avoir... J'ai envie de te dire, là, j'ai quelqu'un qui peut aussi prendre, aller chercher l'information pour pouvoir aller jusqu'au bout d'un projet ou alors faire face à une situation compliquée, difficile. On arrive à la fin, là. Donc, ce n'est pas le moment de baisser les bras, quel que soit le domaine. Là, c'est assez intéressant parce qu'on a du trèfle, du carreau, du cœur. Alors, quatrième carte, on reste dans le trèfle. Ouais, parce que là, visiblement, c'est qu'il y a une notion de trahison. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Il y a quelque chose qui a été fait sous forme de trahison. La trahison, elle peut se faire sous différentes manières. On a quelque chose qui n'est pas clair ici. Et donc, d'où il y a cette notion de rebondir. Ce que j'entends, c'est vraiment rebondir. D'où l'appel à penser, à faire appel à quelqu'un qui connaît la question, qui est dans le domaine avec cette carte de la trahison qui est là. Voilà. Ça me fait sourire parce que quand il veut que je le regarde, même s'il joue, il a tendance à tousser comme ça pour montrer qu'il est là. Donc ici, on peut parler aussi d'une séparation au niveau affectif qui peut, voilà, ça peut aller en route vers une séparation ou on peut penser à cette séparation aussi. Elle peut être... Mais cette séparation, si elle intervient, quel que soit le domaine, mais effectivement, ici, elle nous parle du domaine affectif, on dit qu'elle peut être subie ou qu'elle peut être décidée. En tout cas, elle est vécue comme un cadeau. Alors, c'est une étape importante pour passer à quelque chose d'autre, en fait. Voilà. Et ça peut être peut-être que tu n'es avec personne et que... Ou alors que tu... Voilà, tu pensais peut-être à une personne en particulier, mais tu es en séparation avec cette personne et peut-être que tu prends cette décision intérieurement. Donc, je dis tu, mais je rappelle que c'est une guidance générale, c'est une manière de parler, hein, d'accord ? Je ne m'adresse pas à toi personnellement, ce n'est pas une guidance personnelle, c'est vraiment manière de parler et donc, ne prend que ce qui résonne, fait preuve de discernement. Et donc, cette décision par rapport au cœur, eh bien, elle est décidée, mais pour son bien-être, en fait, mais aussi pour le bien-être de l'autre, quelque part. Il y a pu se passer quelque chose où tu t'es senti trahi. Et donc, là, on arrive à la fin, c'est-à-dire vraiment, là, il est question de prendre une décision de savoir avec cette alchimie, voilà, vers ce que tu veux, vers quoi tu as envie d'aller. On voit bien qu'avec l'alchimie, s'il s'agit vraiment d'aller vers sa propre réalisation, vers son bonheur, vers son bien-être. Là, je suis face à une personne qui sait ce qu'elle veut. Et, eh bien, il y a quelque chose aussi, eh bien, au niveau affectif, il y a ce désir d'être épanoui, ce désir aussi de se sentir bien, d'avoir confiance. Et on dit, justement, c'est pour aller vers quelque chose il peut se passer quelque chose, une action qui va demander du courage pour pouvoir aller vers une relation épanouissante où règne la confiance, l'harmonie, le respect mutuel. Voilà. Et au niveau professionnel, eh bien, là, c'est pareil. C'est aller vers quelque chose de plus positif, de plus... où il y a un lâcher-prise aussi, il y a plus de détente dedans et d'envisager, en fait, l'avenir sur de nouvelles bases, mais avec ce désir de créer son avenir au niveau professionnel. Et c'est cette... cette envie de créer. Et ça, c'est notre constellation qui nous le dit ici. Voilà. Alors, tout ça, ça va demander, là, quand je vois la guidance, d'avoir... parce qu'à la fois, elle me fait penser avec ce qu'on a. Bon, là, on donne le courage, l'énergie, mais on voit qu'il y a des choses pas agréables qui se passent ici avec le petit sujet. Aussi ici, avec cette carte-là. Mais à la fois, on a deux belles cartes aussi ici. On voit qu'on arrive quand même à une certaine réalisation. Étape très importante ici. Ça avance. Eh bien, ça peut être un petit peu le yo-yo ou les montagnes russes. C'est-à-dire qu'il y a des moments, il peut y avoir des moments vraiment d'abattement et des moments aussi d'euphorie. Donc, il y a cette notion d'équilibre, en fait. Tout est équilibre, même dans la joie pour éviter ces montagnes russes fortes. Voilà. Il y a la lettre qui va nous parler des efforts aussi, justement. C'est un moment qui n'est pas facile. On l'a vu, on donne le courage, l'énergie pour y arriver. On voit que ce n'est pas facile avec ce petit sujet-là. Là, on a Mars. Donc, la planète Mars ici avec le talisman de Mars, ça montre qu'il va y avoir cette notion d'effort à faire, de rester focus aussi parce qu'on pourra avoir le haut d'obsession et là, on voit qu'il reste focus aussi notre alchimiste, l'obsession. Ici, elle n'est pas négative. C'est vraiment y arriver en fait, mais par des efforts. Il y a cette notion d'effort, d'effort de travail aussi pour réaliser ce que tu souhaites réaliser, matérialiser ce que tu as envie de matérialiser, c'est-à-dire réaliser tes souhaits, tes rêves, garder espoir et réaliser ses espoirs. On n'est pas dans l'espoir vain là avec l'alchimiste. On n'est pas dans l'espoir vain. Voilà. Il y a cette notion de confiance, on en parlait tout à l'heure avec cette carte-là. Oui, il y a cette notion de confiance, de se faire confiance. Alors, attention à ne pas avoir trop confiance en soi non plus et de tomber dans quelque chose qui, je ne sais pas si ça se dit, un dirigisme, quelqu'un, on se retrouve avec quelqu'un qui reste beaucoup dans le contrôle, qui dirige les choses avec autorité. Donc, finalement, cette autorité, elle devient, ça devient quelque chose d'assez totalitaire. attention à ne pas tomber là-dedans et en même temps, on te dit que tu auras peut-être à faire face à ça aussi. Inversement, tu auras peut-être à faire face à ça. Il y a toujours cette notion d'équilibre là. Voilà. Là, il y a cette notion quoi qu'il arrive, quel que soit le domaine ou même si tu le ramènes à ce qui se vit en ce moment même. Cette carte, elle est très intéressante par rapport à ce qu'on vit en ce moment. Chacun son opinion, son avis. La question, voilà, ça c'est important. Je ne lance absolument aucun débat. Je te fais juste l'interprétation de cette carte qui je trouve peut être très intéressante par rapport à ce qui est vécu voilà, en ce moment, le contexte dans lequel nous sommes qui a un impact dans ta vie certainement sentimentale, professionnel, matériel, financière. Et là, il y a un équilibre à avoir, à ne pas tomber justement dans quelque chose de totalitaire qui pourrait voilà, qui pourrait faire pencher finalement l'humain vers quelque chose de plus dur. Quand c'est totalitaire, ça devient quelque chose d'inhumain aussi et du coup qui peut bloquer cet autoritarisme, ce totalitarisme aussi qui peut bloquer en fait les motivations les plus grandes, les ambitions, les envies de se réaliser. Voilà. Et là, on te dit que non. Quoi qu'il puisse se passer là, ce qui compte, même si ici on parle de choc inattendu, là on donne le courage et l'énergie et il y a Mars, c'est vraiment, c'est vaincre ici, c'est la victoire et ils piétinent le camp adverse. Ils ont gagné et entre guillemets, c'est comme s'ils avaient le culot de traverser, ils ont le courage de traverser le camp adverse ce qui est dangereux de traverser le camp adverse une fois que tout le monde est tombé. Donc oui, on a quelque chose de très guéri, on a la guerre de Troie, le thème de la guerre de Troie dans le grand jeu de Mademoiselle Le Normand. Mais n'empêche, c'est cette combativité avec Mars et on te dit de ne pas ménager tes efforts, de continuer, de ne pas relâcher. Mais attention, il y a un, il y a un attention avec cette notion d'autoritarisme et de totalitarisme, c'est attention à la violence. Ici, la violence, elle n'est pas bonne conseillère. Mars, c'est la guerre, c'est le sang, c'est la violence. Là, la violence, elle n'est pas bonne conseillère. S'il y a des réactions vives, ce n'est pas bon. Là, on te demande de revenir. On n'oublie pas, quel que soit le domaine, de vraiment revenir dans quelque chose d'harmonieux. on te dit que c'est une période qui est difficile, qui est compliquée. Il y a peut-être la blessure de trahison qui peut être ravivée ou d'injustice. Et justement, on te dit que c'est une période qui, en fait, est un véritable cadeau, même s'il n'est pas du tout visible là. En tout cas, c'est un moment qui est propice à se réaliser quel que soit le bonheur parce que ça te ramène à l'essentiel, essence-ciel. Et on te parle de confiance, d'épanouissement, de la possibilité aussi d'être, peut-être, de te créer intérieurement ce cocon comme le rond, tu vois, une bulle de chaleur, de créer quelque chose de chaleureux, de doux, avec la confiance, l'harmonie dedans. Tu vois ça, on te demande de le faire. Vraiment, on te dit que c'est à toi de le créer maintenant. C'est à toi de créer ça. Et c'est toujours où est-ce que tu regardes, de quel côté tu regardes. Alors ouais, il va falloir continuer, il y a des efforts mais ça va dans le bon sens. Et il y a cette notion vraiment qui est très forte ici de créer son futur, de voir son futur mais de manière, voilà, avec créativité. et en fait, il y a ce petit truc qui te dit aussi quand tout va bien, ça ne te pousse pas à aller puiser dans tes ressources et à te créer, à créer en fait ton futur, quel ton avenir, quelque part, tu te laisses porter par ces moments et le piège, c'est ça en fait, c'est que quand tout va bien, tu te laisses emporter par ça, aussi par cette joie et tout. Alors c'est important d'avoir des moments de joie, c'est là que tu respires, tu te ressources mais quand il y a des difficultés, ça vient te challenger très loin, parfois en fonction de l'intensité, de ce qui se passe et là c'est le cas et ça t'amène à aller puiser dans tes ressources et finalement à aller créer les choses par toi-même et on a la lettre C ici, création, créativité et là J comme joie, J-O, il ne nous manquerait plus que le I, voilà. Et le thé, c'était le thé de trahison mais ce n'est pas que ça aussi, il y a une notion de construction là-dedans aussi également. En tout cas, elle nous parle de travail, le thé comme travail, de continuer, de ne pas relâcher tes efforts, c'est important. D'ailleurs, la constellation du poisson ici, elle nous parle de patience. de sagesse et de patience. Ici, on nous parle de faire, voilà, de regarder autour de toi, peut-être de, il y a possibilité de faire des choses ensemble et là, on parle de relations utiles ici avec le pied d'alouette, l'oranger et la rostée. Voilà. Donc, dans tous les cas, il y a cette notion aussi de recevoir de l'aide alors qu'on n'attend rien. il y a cette notion aussi d'accepter de recevoir et d'être à l'écoute bien évidemment et ça va être important par la suite parce que par rapport à ici, là, Hector, il est, pas Hector, Patrocle, il est blessé par Hector justement et donc, il va tomber. Donc, il peut y avoir des déceptions aussi ici, ça nous parle de déceptions mais ce n'est pas grave malgré les déceptions, les rivalités, les obstacles, obsession, obstination ici avec justement obstination, c'est plus que de la persévérance, on parle d'obstination et de sang-froid, il est question d'y arriver. Ici, en fait, cette carte, c'est souvent aussi on ne te laisse pas le choix en fait, c'est-à-dire qu'on te dit non là, il n'y a pas de faiblesse, est-ce qui est permise, il faut y aller, voilà, c'est vraiment ça. Allez, on va prendre, j'avais plusieurs jeux, tarot essentiel, qu'est-ce qui vient ? Alors, la conséquence et la quintessence, il y a cette notion-là de revenir à ce qui est avec la quintessence qui est plus, de donner la main à ton âme, revenir vers l'amour, vers la joie, vers la simplicité, vers la lumière, vraiment de, vers la paix, la paix là, va être très très importante, cette notion de paix, la cultiver à l'intérieur de toi malgré ce qui se passe, va être très importante. Comme la carte est à l'envers, on voit qu'ici, l'ego a plutôt pris les manettes, voilà. et là, ben oui, on a la carte de la conséquence et ça va être la conséquence de quoi ? Fais voir, il y a elle, ouais, la force du destin. Il y a quelque chose ici qui se passe et qui n'est pas dans ce qui devrait se passer avec la carte de la force du destin qui est à l'envers. C'est comme si tu avais la sensation et c'est uniquement une perception en fait des choses que tu n'as plus, comme si tu perdais ton pouvoir personnel. Or, la guidance, elle te dit que non, tu ne perds pas ton pouvoir personnel. les choses, elles sont en train de se mettre en place ici. Ça, c'est vraiment très important. La force du destin, c'est vraiment savoir, elle revient en fait à cette carte-là ici. C'est savoir aussi quelque part se maîtriser et continuer. Ne pas lâcher, continuer. Il y a une sorte vraiment d'obstination de, malgré ce qui se passe, les déceptions, les chocs ou tout ça, ce qui n'était pas attendu. Allez, c'est continuer quel que soit, c'est vraiment continuer et se maîtriser en toutes circonstances. Voilà. Et là, en fait, il y a quelque chose qui s'est passé et puis dans, pour certains et certaines, on peut le voir mais je trouve que les énergies, elles étaient vraiment là-dedans et du coup, j'ai vraiment attendu avant de faire cette guidance. C'est, ouais, c'est accepte ce que tu ne peux pas changer et change ce que tu peux changer, c'est-à-dire par toi-même, déjà intérieurement. Comment est ton cœur ? Ce n'est pas facile. c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais tu peux avoir le choix de choisir la paix. Alors, pour moi, ce n'est que mon avis, mon opinion, bien évidemment, mais ça commence par ça parce que la joie, elle naît de la paix. Voilà. Et par des petites actions au quotidien, tu peux choisir justement de t'orienter vers ça. Par exemple, de prendre un moment juste pour toi, même si c'est 5 minutes, avec une tasse de thé ou de café ou ce que tu veux ou un bon jus de fruits ou voilà, où tu vas respirer profondément, te poser et savourer, être en pleine conscience, savourer pleinement ce thé, ce qui t'apporte. Le thé vert apaisent beaucoup. Je ne sais pas s'il y en a qui ressentent ça. On sait que le thé vert a des vertus pour apaiser vraiment beaucoup. Le thé vert, le thé blanc est très très bon. Et moi, je le ressens beaucoup quand je prends du thé vert. C'est assez incroyable. Mais bon, ça ne fera peut-être pas le même effet pour tout le monde. Mais voilà, tu peux décider de te poser pour des moments de respiration, des choses comme ça. Et d'ailleurs, dans mes masterclass, ce sont des choses comme ça que nous allons vivre. Mais aussi, je vais te faire vivre des outils, des outils qui sont utilisés dans le coaching et dans le coaching intuitif pour te ramener à toi et te générer des prises de conscience. En fait, c'est l'outil, mon accompagnement, mais l'outil qui va te permettre de générer des prises de conscience. Et tu peux aller voir ma masterclass, tu verras. C'est un tout petit, petit prix. Il y a aussi un accompagnement individuel si tu souhaites aussi. Et la masterclass, elle commence vendredi. Eh bien, on va travailler là-dessus. Enfin, Je n'aime pas le mot travail en fait parce que ce n'est pas un travail, c'est un cheminement en fait. C'est aller vers, c'est se découvrir intérieurement et en fait, aller chercher ça. Comme la fleur de lotus, c'est l'étang boueux, tu vois, tu vas chercher au fond de l'étang, tu fais remonter. La fleur de lotus, elle a besoin de cette boue pour fleurir. Et une fois que la boue est remontée, après, l'étang devient, au départ, il est trouble, mais après, une fois que les choses ont été soulevées, la lumière se fait et tout devient clair en fait. Et tout devient clair en soi. Et là, il y a ça quelque part. Il y a cette notion-là en fait, ça t'amène à aller voir ta boue, à la soulever pour l'évacuer ou la laisser te traverser, tu vois, où c'est un moment où tu passes dans un moment, dans une eau trouble et puis après, comme tu continues de nager, tu te retrouves dans des eaux beaucoup plus claires et de plus en plus claires en fait. Et là, c'est ça, il y a cette notion de traverser ça et que de toute façon, ce qui se passe là, n'était en gros, c'est vraiment le vivre quelque part, c'est être obligé de le vivre. Et ça, ça ne nous laisse pas trop le choix, mais c'est vers plus de lumière. C'est vraiment vers plus de lumière. Là, comme il est à l'envers, je disais attention à la violence, à la réaction vive, parce qu'ici, l'ego domine. Je t'en parlais avec la quintessence ici, mais les deux cartes sont à l'envers, donc ici, l'ego domine. Donc, il y a aussi, cette carte à l'envers, avec la force du destin à l'envers, c'est une notion d'impuissance. Et ça nous parle de guerre aussi, de guerre, de violence. Donc, attention, il y a aussi peut-être une friction de l'ego et de l'âme en fait aussi, intérieurement. Mais quand on a ça à l'intérieur, on est en conflit intérieur à l'intérieur, du coup, à l'extérieur, ce conflit, cette guerre intérieure, elle se manifeste à l'extérieur. En ce moment, il faut vraiment faire attention à éviter toute violence. Voilà. Et quand cette carte est à l'envers, elle nous parle du combat entre le bien et le mal. Je ne sais pas si on peut, voilà, je n'ai pas d'autres mots pour dire ces termes. Il faut bien que je pose des mots, quelque part. Voilà. Et il y a une notion de feu ici. On a le feu là, on a la purification par le feu ici, mais il est purificateur ce feu. Ici, on a quelque chose qui s'enflamme, mais qui n'est pas bon, qui va être utilisé pour quelque chose de moins bon. Donc, c'est important de revenir dans son cœur, de revenir vers la paix intérieure, vers son âme, pour éviter que tout s'enflamme. Et on voit que c'est possible, on l'a vu avec cette constellation ici. D'ailleurs, on va, cette constellation, je t'en ai parlé un petit peu, contrairement à ce qu'on pense, dans le grand jeu, mademoiselle le normand, on a certaines cartes, assez fréquemment quand même, mais pas dans toutes, où sur une carte négative, comme celle-ci qui nous parle de trahison, on a une carte positive, une carte positive, des éléments, pardon, positifs, comme là, la constellation. La constellation, en fait, c'est la constellation de la harpe de Georges, elle est très positive au niveau affectif et relationnel, parce qu'elle nous parle, elle nous dit que l'amour est là, d'accord ? Et du coup, ici, on te dit aussi, l'amour plus grand est là, tout ça, là, ça ne devrait pas se passer en fait, le destin, la force du destin est à l'envers. On te dit de revenir à cet amour-là, un autre alchimiste aussi ici. D'ailleurs, j'aimerais terminer, je voudrais faire des guidances, toujours plus courtes, j'ai mon petit bout qui s'est endormi, il s'endort souvent au son de ma voix, c'est drôle. Oui, je voulais donc aller voir un petit sujet qui va nous en dire plus pour terminer, et je vais l'amener en conclusion, sur ma carte de l'alchimiste, qui est ici, là. Ici, ça nous parle d'inquiétude, ça nous parle de nervosité, avec ce petit sujet ici. Ici, il est fortement possible aussi, avec la constellation, que dans ce qui se passe en ce moment, que ce soit dans ta vie, ou autour, ou à l'extérieur, ou dans le contexte, que ce soit la première fois que tu te sentes aussi, peut-être, touché par une situation, par quelque chose. Voilà. Il faut savoir que ce qui se passe là, ici, on est dans le domaine vraiment spirituel. Quand je disais réalisation de soi, c'est d'abord vraiment une meilleure connaissance de soi à l'intérieur, c'est venir à la rencontre de son véritable être, de sa véritable nature, comme on dit, justement, son âme, son être supérieur. Et à un moment donné, la situation, en fait, te ramène complètement là. À cette aussi, c'est la voie de l'âme, la voie VOIE, mais la voie VOIX, le chemin et la voie intérieure, VOIX, et on te dit de te laisser guider. C'est pour ça, la quintessence, la quintessence, ici, la force du destin, ici, te disait, plus quand tu es là à l'endroit, mais te disait d'accepter ce que tu ne peux pas changer. Là, il y a des choses qui se passent et c'est, voilà, ça peut être difficile d'accepter ce que tu ne peux pas changer. Mais c'est un chemin à prendre. Après, tu ne le prends pas, c'est toi qui décides, bien évidemment. Donc ici, on dit que tout changement est difficile, est déstabilisant. Cependant, on te dit qu'il est porteur de vibrations positives. Donc, il va t'élever, il est là pour une élévation, pour une belle évolution. Donc, on dit que la situation, elle peut être grave, on l'a vu avec Mars, je t'ai parlé de tout ça, quelque chose d'assez guerrier. mais elle n'est pas désespérée et c'est le message de la guidance aujourd'hui. Voilà. Je vais terminer par Umrazaï. Attends, j'essaie de bien le prendre parce qu'il glisse beaucoup le jeu. Voilà, celle-là. Esprit de la nature et le souffle du tout-puissant comme une pluie de poésie dans l'univers vous offre un nouveau regard. Là, ça revient à revenir à l'essentiel. Regarde, on a une petite fée là, ça fait partie des élémentaux, les forces de la nature. Voilà. Il y a quelque chose ici qui est en train de se passer justement. Ce serait à prendre en compte. et je voulais en fait te lire dans Umrazaï ce que veut dire cette carte avec notre petite fée qui ressemble à un papillon. Si toutefois j'arrive à retrouver la carte, la signification de la carte. Juste un tout petit instant. Je m'excuse, je vais le trouver. C'est la protection en fait, c'est une protection céleste. Ici, je vais voir si j'ai pas autre chose, je ne me suis pas trompée. Voilà. On est dans le thème de l'étoile avec cette carte là. Donc tu vois, rien n'est perdu. On te dit de te laisser le temps pour créer et pour recevoir l'esprit en fait. C'est recevoir cette pensée, cette parole et cette action inspirée. Recevoir cette inspiration. Ici, cette carte, elle te parle de la conscience individuelle. On va de la conscience individuelle à la conscience universelle. Le message, c'est une aide magique est à votre portée si vous la demandez. Voilà. On a vu qu'ici, il était question d'un moment important et précieux. Il y a une nouvelle compréhension ici qui peut arriver aussi. On te dit vraiment qu'il y a des aides. Donc rien n'est perdu. Il y a des aides. Bien sûr, on a vu qu'il y avait une notion d'effort, de travail, de continuer, de persévérer. Même une sorte d'obstination pour réaliser ce qui est à réaliser. Il y a certainement à changer sa manière de vivre, de voir les choses et à se créer. Il y a vraiment cette notion de se créer dans cette guidance. Et on te dit que, je vais lire là parce que c'est vraiment très intéressant. Les aides lumineuses et magiques ne peuvent intervenir que sur invitation. Vous avez besoin de vivre une plus grande reliance avec la nature et tous les autres règnes qui nous entourent. Parce que les forces de la nature, c'est un règne en fait, comme le règne humain. Voilà. Ça nous parle aussi de communication avec les autres règnes. Animal aussi, et donc voilà, végétales. Avec les divinités aussi, peut-être, pour certains et certaines. Et cette reliance-là, elle est importante parce qu'on te dit qu'elle va te relier à différents dons et talents que tu as très naturellement et certainement pour les personnes qui croient à l'incarnation depuis différentes incarnations. Voilà. J'ai mon jeu qui est complètement tombé, tu vois, tellement les cartes glissent là. Je te remercie pour ton écoute et puis on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Merci à toi. J'ai mon jeu. Merci à toi. Merci à toi. Merci à toi. Merci à toi.